C'est un documentaire mais qui utilise aussi de la fiction qui parle d'un boulot par Amazon, la compagnie, qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. Et en fait, ça consiste en plein de tâches numériques à la chaîne qui servent à notamment entraîner les intelligences artificielles. Et c'est souvent des petits boulots payés un ou deux centimes. Et donc à travers un personnage, on rentre dans cet univers et on rencontre ses collègues partout dans le monde. Moi, c'était pendant le confinement. Donc j'avais perdu mon boulot d'étudiant et je suis tombé vraiment par hasard sur ça. Je crois que j'ai tapé comment gagner de l'argent en ligne et j'ai découvert ce site. Et en fait, directement, ça m'a obnubilé. Parce que je pense que la première tâche que j'ai dû faire, elle est dans le film. C'est en fait, on montre une série de photos et il faut dire, est-ce que tu vois une piscine ou pas ? On ne sait pas pourquoi, c'est un centime par réponse. Et c'est plein de tâches qui paraissent absurdes. Et en fait, par hasard, quelques mois après, j'ai vu un article qui disait que la Belgique avait fait appel à une intelligence artificielle pour leur dire où étaient les piscines dans le pays. Parce qu'il y a une taxe liée à ça. Et en fait, ce n'était pas du tout une intelligence artificielle, c'était du travail humain, en fait, qui était maquillé sous le nom de l'intelligence artificielle. Et donc, très vite, moi j'ai compris que dans une grande ville en Occident, ce n'est pas un salaire convenable. Et puis voilà, moi je devais faire mon fin d'études et j'ai voulu faire un film là-dessus, absolument. Non, c'est vraiment, en fait, à chaque fois qu'on découvre quelque chose par rapport à ce boulot, c'était un peu vertigineux parce que, par exemple, quand on découvre que c'est payé en bon d'achat d'Amazon et tout est vraiment très surprenant. Il n'y a pas de bureau, on n'a pas de collègues, alors que des millions de personnes font ça. Il n'y a pas d'horaire, on peut faire 50 heures d'affilée si on le veut. Il n'y a pas de patron non plus, en fait, on est complètement seul. Donc tout ce qui est mis en place de déshumanisant, il est forcément vécu et à un moment donné, c'est presque compliqué de cadrer le film tellement qu'il y a de sujets et de portes qui s'ouvrent. Et puis ça a été la vraie écriture, ça a été des rencontres avec des centaines de turqueurs à travers le monde qui chacun donnaient leurs témoignages, en fait. Pour le coup, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de raison de les rencontrer. En fait, au début, j'étais sur des sortes de forums ou de réseaux sociaux de cette communauté parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'Amazon, c'est juste un entremetteur entre un client, par exemple Google Street View et des travailleuses ou des travailleurs. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on fait un travail, mettons, ça prend 4 heures et par moments, si le client ne veut pas te payer, tu n'es pas payé. Et Amazon n'arbitre jamais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu des communautés de liste noire qui va dire, attention, ne travaille pas pour un tel, il ne paye pas, il me paye mal. Et donc, c'est via ces communautés un peu de liste noire que j'ai pu faire des premières rencontres. Mais en fait, c'était des gens très intéressants, mais qui étaient déjà vachement lucides et engagés. Et donc, ce n'était pas, on va dire, monsieur et madame tout le monde. Et donc, en fait, ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai fait une tâche. Moi, comme si j'étais un client, j'ai dit, voilà, je suis en étudiant au cinéma, j'aimerais bien rencontrer, voici mon adresse e-mail, si ça vous intéresse, contactez-moi. Et là, j'ai eu des milliers de réponses et des milliers de témoignages grâce à ça. Non, 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 vraiment, l'immense majorité travaille tout seul et n'est même pas au courant qu'il y a des gens peut-être dans leur rue qui font le même métier. Mais après, certains, comme dans le film, en fait, c'est ça que c'est intéressant, c'est que beaucoup de tâches, il y en a qui ont besoin, on le voit dans le film, nécessitent la parole ou l'écoute. Mais beaucoup de tâches, c'est juste très répétitif. Et en fait, tu peux écouter de la musique, mais tu peux aussi parler. Donc souvent, on allume nos webcams et on discute comme dans le film. Mais après, c'est quand même quelque chose d'assez rare, c'est souvent un métier très solitaire. Forcément, c'est un peu étonnant parce que même le format, il fait 40 minutes. La manière de faire, en fait, c'était un film en toute petite équipe de documentaires et c'est une case qui est un peu plus libre au sein de l'école par rapport à une fiction. Et donc, on s'en est vraiment emparé. Et puis, c'était les années confinement, donc on était aussi un peu hors de l'école. Mais oui, il y avait quand même une liberté de parler de ce qu'on veut. Et c'est un film qui a été fait de manière très en atelier, en fait. Comme un documentaire, ça a évolué. Même une fois que le film a été accepté, il a complètement changé. Et en fait, on peut choisir un parrain pour accompagner le film. Enfin, on doit choisir un parrain. Et moi, ça a été Emmanuel Marr qui a fait Rien à foutre avec sa compagne Julie. Et qui est un ancien de mon école et qui m'a accompagné. C'est aussi un cinéma qui est assez proche. Donc voilà, ça c'était le lien avec l'école. C'était beaucoup par Emmanuel Marr. Enfin, qui n'est pas à l'école, mais qui a parrainé le film. Après, oui, en fait, la plus grosse contrainte au final, c'est le temps. Vu que ça se fait pendant le cadre d'une année scolaire. Avec des étudiants de l'école. Et en fait, on avait un film où, comme on filmait de manière très libre, des entretiens. Et en fait, chaque entretien qu'on faisait avec des Turcœurs. Donc Turcœurs, c'est les gens qui bossent sur ce site. Ça a duré 4 heures de discussion libre. Ce qui fait des centaines d'heures de matière. Et en fait, on avait le rendu en juin. On était dans un calendrier classique d'une école. Donc ça, ça a été le plus difficile de faire un film aussi long en très peu de temps. Mais bon, ça a été. Un des grands choix, ça a été forcément le mettre de la fiction dans le documentaire. Et ça, c'était pas une évidence de base. Parce que, en fait, pendant l'écriture, Amazon a fermé le site en Europe. Les gens que je connaissais qui faisaient ça en Belgique avaient plus moyen de les filmer, on va dire, plus classiquement. Et donc est née un peu l'idée d'inclure un personnage de fiction qui serait un peu au même niveau que le spectateur. Où on suivrait son parcours, sa découverte, sa compréhension du site. Parce que c'est quand même, je savais que c'est un sujet très technique et très, très méconnu en Europe, en tout cas. Et qu'il fallait quand même un peu donner des clés. Et puis aussi, comme c'est des gens que je rencontrais que par webcam, même si j'étais proche d'eux, je trouvais que le rapport était plus juste d'avoir un personnage de fiction qui serait comme un amalgame de plein de témoignages. Et qui, en fait, on les rencontre par la marche. En fait, on les rencontre comme si c'était les amis de ce personnage d'Otto. Et je trouve que ça crée un lien, peut-être une distance plus juste. Et ça, ça a été le gros choix artistique, cette histoire de fiction, en fait. Comme c'est une toute petite équipe, forcément, c'est ça qui est très agréable. C'est qu'on avait plein de plans de travail et qu'au final, chacun est un peu auteur. Harpo, le comédien, il était toujours à proposer des idées de mise en scène. Par moments, je prenais le son et l'ingénieur du son, Guillaume, prenait l'image. Il y avait quelque chose de toute petite équipe dans un petit week-long, dans une chambre d'étudiants. Et puis c'est un film qui s'est construit avec beaucoup d'images numériques. Donc il y avait quelque chose, non, justement, de collaboration, mais assez libre dans la collaboration. Oui, je suis en écriture d'une fiction et un documentaire. Là, par exemple, dans la manière de travailler, parce que j'aime bien changer de projet en projet, d'essayer d'aller vers autre chose. Mais la manière de travailler, ce côté petite équipe, atelier, où on n'a pas de plan de travail, où on est assez libre au jour le jour, en fonction du sujet documentaire, d'avoir des nouvelles idées, de ne pas être coincé dans un scénario. Cette manière de travailler, ça, ça a vraiment été une découverte et je pense que ça va me poursuivre pour les prochains films, en tout cas. Et en tout cas, si c'est pour revenir à une manière de produire peut-être plus classique, ça sera pour, j'espère, de bonnes raisons, parce que j'ai vraiment aimé cette manière de travailler. J'aimerais bien un long métrage, je ne sais pas si c'est possible. Non, non, oui, c'est ça, des documentaires et des longs. Et ce travail hybride entre la fiction et le documentaire, ça m'a beaucoup plu. J'aimerais bien le refaire. J'aimerais bien le refaire.